bonjour monsieur jean bonjour olivier comment ça va bien bien ça va bien merci et vous ah ça va très bien merci pour cette interview on peut se tutoyer c'est un plaisir on s'assoit à côté de la piscine bon alors monsieur jean comment il est venu ce personnage l'idée de ce personnage est venu parce que comment on n'est pas bien dans la vie il y a des personnes dans la vie qui sont pas sociabilisés tout de suite et pourtant ils sont très riches mais il faut aller au devant d'eux donc ils sont ils sont dans la vie mais pourtant ils sont un petit peu à part quelquefois on se moque d'eux ils sont un peu bizarres et c'est une comédienne qui m'a fait travailler le personnage et on l'a appelé monsieur jean d'abord il y a eu madame jeanne et ensuite il y a eu monsieur jean on a d'abord travaillé c'est moi madame jeanne d'abord il y a moi qui suis né ensuite il y a lui qui est né ah oui d'abord j'ai fait travailler madame jeanne elle est montée ton personnage il est monté il est né dans plein d'espaces différents et après elle a joué et après ça a été madame jeanne qui m'a fait travaillé on avait voulu faire des personnages burlesque parce que c'est plus facile pour traiter de la tragédie aujourd'hui en mettant il faut mettre de la distance et c'est compliqué pour moi c'est compliqué avec toutes les informations il ya une information qui chasse l'autre on s'en sort plus on digère plus la tragédie tellement il y en a tous les jours du coup le burlesque permettait de faire une distance et de faire ressortir la tragédie comme ça grâce aux personnages on peut créer des pièces et mettre de la distance justement par rapport à des malheurs qui se passent et en parler avec réflexion grâce justement à la distance les personnages permettent la distance et en même temps on peut jouer partout vous avez vu le spectacle qui a rien il ya que des personnages oui et j'ai l'impression que vous jouez aussi beaucoup avec le public oui ça fait partie de notre méthode de travail qui est de dire ici et maintenant donc on a notre texte on a travaillé on a voilà la trame mais on intègre toujours ce qui se passe voilà il faut toujours être ouvert à à ce qui se passe dans la salle pour interagir avec nous sans prendre en l'ontage non plus le spectateur une personne dans le public qui grince un fauteuil qui tousse tout est pris en compte un chien qui qui sonne une église qui aboie ça peut arriver ça ça a dû arriver qu'une fois voilà oui c'est arrivé qu'une fois il me semble monsieur jean avoir déjà vu dans une autre version d'antigone un peu plus classique cette fois ci comment tu le sais oui alors c'est un monsieur qui s'appelle philippe leclerc qui a monté antigone de sophocle au jardin shakespeare au bois de boulogne à paris côté de paris il a monté antigone et j'ai joué dedans ça a dû quand même pas mal vous aider d'avoir fait antigone en version classique avant d'avoir fait cette version burlesque on travaillait déjà avec madame amélie qui avait déjà madame jeanne sur notre antigone on commençait à écrire on faisait beaucoup d'improvisation voilà mais effectivement ça nous a nourri monsieur jean et madame jeanne en fait ils sont nés c'est un c'est un espace de liberté pour nous c'est à dire on a créé ces personnages on n'a pas de décor on n'a pas de régie que ce soit sono ou que ce soit lumière c'est lumière fixe tout le temps donc le but c'était de pouvoir jouer partout ça c'est important on a travaillé avec plusieurs compagnies où on peut pas jouer partout on est très limité alors des fois on répète pendant deux mois et le spectacle va être vendu dix fois et c'est terminé donc avec monsieur jean et madame jeanne on peut aller partout et on joue 200 300 fois voilà est ce que vous connaissez cette femme nadia naclé oui c'est rigolo avec nadia naclé on s'est rencontré sur une figuration de nuit dans un supermarché et et le lendemain en joué monsieur jean et madame jeanne elle est venue nous voir elle a beaucoup aimé les personnages et du coup elle est venue à la maison après avec un manuscrit on a lu ce manuscrit on a trouvé super voilà un univers très poétique un univers graphique très fort aussi c'est une femme qui vient de films d'animation et sur un sujet qui était une sacrée gageure sur la dysphasie et la dyslexie avec du burlesque moi c'est ça qui m'a attiré c'est à dire c'est une fille qui parle et c'est tout qu'on sait qu'on comprend rien ce qu'elle dit et pourtant et pourtant c'est vrai ce qu'elle dit et elle elle se comprend mais personne ne la comprend et amélie elle s'est retrouvée à jouer une fille de huit ans qu'on comprend pas ce qu'elle dit pourtant ce qu'elle dit c'est vraiment ce qu'elle dit et elle s'invente un monde imaginaire c'est pas un petit peu une belle définition ce que vous êtes tous les deux finalement d'une certaine manière si c'est des personnages qui sont pas acceptés par la société donc on a toujours ce rapport là moi j'aime ces personnes qui sont rejetés par la société ils m'interpellent voilà donc effectivement c'est ça se rejoint avec le travail de zaza bizarre avec nadia natley où c'est un personnage une petite fille qui est complètement rejetée aussi parce que par des difficultés de langage après voilà ça peut être aussi des difficultés physiques ça peut être mais voilà c'est des personnes qui sont à l'écart et ça c'est des personnages qui me touche et alors comme vous le suggérez en fait on est un petit peu pris à la gorge en ce moment il ya pas mal de restrictions de liberté c'est un petit peu de ça dont vous témoignez à travers ce spectacle à travers ce spectacle oui eh ben est ce que la loi est faite pour chaque individu la loi t'es fait et est faite de manière générale mais est ce que chaque individu peut suivre une loi elle est peut-être pas faite pour chacun on est aussi responsable soi même on peut parler par exemple de l'euthanasie une personne demande de mourir parce qu'elle n'en peut plus parce qu'il ya plus rien parce qu'elle ne peut plus vivre être heureuse donc là ça pose problème il ya une loi et ici par exemple un moment donné moi je demande de mourir et que et 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 qu'on et qu'est ce que je fais alors si je peux pas le faire tout seul mais je veux pas mourir encore un oui ça pose la question de la désobéissance civile qui est quand même assez présente aujourd'hui en france et c'est bien qu'il y ait cette place là voilà chacun doit se poser ses questions par rapport à lui par rapport à sa vie voilà qu'est ce qu'il fait est ce qu'il suit toujours le mouvement qu'on lui propose ou est ce qu'il se dit ok j'existe et peut-être qu'à un moment donné j'ai le droit de dire ça je veux pas